Voilà, donc et sur ce, nous recevons sur ce plateau le président de la commission de la communication du parti UPR, c'est ça, monsieur Deda Fadel. Alors, merci beaucoup de répondre à notre invitation. Merci à vous. Alors, Deda, ma première question, vous, jeunesse de l'UPR, qu'est-ce que vous avez compris de ce référendum constitutionnel ? Tout d'abord, j'aimerais commencer par vous remercier pour l'occasion et féliciter le président de la République et le peuple mauritanien ainsi que le président du parti et les militants pour la réussite du meeting de l'ouverture de la campagne. Avec des centaines, des centaines de milliers de Noachotois qui se sont déplacés à une heure tardive dans un endroit assez éloigné pour assister à ce moment fort de l'histoire de la Mauritanie. Le lancement de cette campagne n'est pas comme les campagnes précédentes ou tout autre événement dans l'histoire de ce pays. Il s'agit là d'un virage, d'un changement historique pour le pays. Nous passons à la Troisième République. Donc, les Mauritaniens étaient là en centaines de milliers. Donc, nous pensons que ceci est déjà un message par rapport au résultat du référendum en cours. Par rapport à ce que nous pensons des réformes constitutionnelles, nous jugeons qu'il était temps de revoir la Constitution, de revoir certaines dispositions de notre vie constitutionnelle par rapport à certains points relativement au développement. Parce que ces réformes, on peut les subdiviser en trois grands points. D'abord, un volet relatif au renforcement de la démocratie. C'est celui-là par rapport à la suppression du Sénat et le renforcement du Conseil constitutionnel. Un deuxième point par rapport à un partage équitable de la richesse et du développement. C'est ce point relatif à la mise en place de conseils régionaux pour faire face au grand écart en matière de développement entre les régions de l'intérieur de l'Oakchaud. Et un troisième volet symbolique, celui relatif au drapeau et à la valorisation du rôle de la résistance anticoloniale. Et justement, tout à l'heure, vous parliez bien sûr de la suppression du Sénat. Les membres du Sénat, une information fraîche depuis ce matin bien sûr, des membres du Sénat qui ont accusé le gouvernement mauritanien d'avoir octroyé des marchés de gré à gré dans des conditions douteuses. Quel commentaire faites-vous par rapport à ça ? Par rapport à cela, j'aimerais rappeler que les accusations fondées ne servent à rien. Et surtout venant de personnes que nous, nous n'accusons pas, mais nous avons les preuves d'une corruption. Il y a ces enregistrements WhatsApp qui circulent depuis quelques jours par rapport à certains sénateurs qui ont reçu des fonds de l'extérieur pour bloquer ce processus. Mais donc nous avons ces enregistrements, c'est une preuve à la circule, c'est disponible pour tout le monde. Donc je ne pense pas que ces accusations soient fondées. Et d'un autre point, je trouve aussi que parmi ces réformes constitutionnelles, nous avons un point relatif à la lutte contre la corruption. C'est celui du renforcement du rôle de la Cour constitutionnelle qui était jusqu'à présent une Cour virtuelle qui n'existe que dans les textes. Et depuis que les dialoguistes ont décidé que cette Cour soit supprimée et que ces missions soient transférées vers le pouvoir législatif, là c'est un point essentiel dans la lutte contre la corruption dans ce pays. Depuis 2009 jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de marché gré à gré officiellement. S'il y a eu des cas, ce sont des cas qui sont passés inaperçus. Mais le pouvoir exécutif en place fait tout pour lutter contre la corruption et contre les marchés gré à gré. Alors Deda, en tant que porte-parole de la jeunesse de l'UPR, parti au pouvoir, je rappelle. Alors, quels commentaires faites-vous ? Ou bien quels sont les avantages de la jeunesse par rapport à ces réformes ? Quelle étude faites-vous des avantages aux réformes constitutionnelles ? Les avantages ne sont pas uniquement pour la jeunesse, même si elle va en profiter, parce que la jeunesse c'est la grande majorité de la population de ce pays. Mais l'avantage d'avoir en place des conseils régionaux qui vont redynamiser le développement dans nos régions intérieures, et ce sera accompagné sûrement de mise en place de projets de grande envergure dans les villages de l'intérieur. Ce sera suivi de la création d'emplois, d'une formation meilleure, d'une éducation meilleure. Donc la jeunesse en profite. Et là, j'appelle la jeunesse à s'impliquer politiquement pour avoir une grande part de représentativité dans ces conseils régionaux. Donc je pense que ces réformes en global ont des grands avantages, non seulement pour la jeunesse, mais pour la population mauritanienne et aussi pour les générations à venir. Une dernière question. Êtes-vous optimiste ? Et si un an l'emportera ? Et si un an l'emportera ? Non, désolé, nous n'avons pas mis en place cette éventualité, parce que nous avons proposé ces réformes suite... C'est un vote après tout. Oui, mais nous avons proposé ces réformes suite à un consensus des représentants du peuple mauritanien. Et nous sommes forts de la confiance du peuple mauritanien, qui a voté à 84% pour le président Mahmoud Abdelaziz. Le peuple mauritanien qui aujourd'hui prouve qu'il est pour ces réformes. Et la preuve la plus récente en date, c'est le meeting d'hier soir avec des centaines de milliers de noirs choutois. Donc cette éventualité, nous ne l'avons pas mis en considération, parce qu'elle ne sera pas... Ça passera par un oui, avec un grand taux de participation. Pour le reste, nous n'avons pas... Cette éventualité, comme je l'ai dit, n'est pas dans notre agenda. Voilà, donc merci beaucoup Deda de passer sur ce plateau. Merci.